Salut tout le monde! Je sais, ça fait environ une semaine et demie que j'ai pas mis de vidéo en ligne. Je m'excuse, j'étais débordée, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo, j'ai pas eu le temps de monter non plus, mais je vais essayer d'être un petit peu plus rigoureuse de ce côté-là pour le reste de l'été. Bon, là je suis un peu folle, il est rendu minuit et cinq, j'ai tourné un vidéo de fin de soirée, si on veut, je vous ai concocté vraiment quelque chose de différent, c'est un nouveau tag, c'est un challenge, j'espère que vous allez le refaire et que vous allez vous amuser autant que moi j'ai eu du plaisir à le faire. Vous allez voir ce que ça donne, c'est le challenge qui s'appelle la roulette russe, vous allez voir en quoi ça consiste. Puis dans le titre, oui il est marqué que c'est 18 ans et plus, mais inquiétez-vous pas, le vidéo n'est pas 18 ans et plus, c'est juste à la fin, c'est réservé pour les 18 ans et plus, pour avoir du fun encore plus à la maison quand vous allez faire le challenge. Donc, j'espère que vous allez l'aimer, ça va être différent, je vais voir vos commentaires à la fin du vidéo, voir comment vous avez trouvé ça, mais je suis certaine que vous allez trouver ça drôle. Bye, bonne soirée! Le challenge de la roulette russe consiste à faire un maquillage complet avec des couleurs choisies aléatoirement. Aujourd'hui, je vais faire le challenge avec la palette VH Cosmetics. Ok, on va commencer tout de suite. Je ferme mes yeux, puis je vais choisir une couleur sur la première palette. J'ai comme peur. L. Oh boy! All right! Un beau vert. L. C'est comme un beige taupe. Ok, ça peut être une base. Gauche, droite, gauche, droite, droite, tourne. Oh my god, j'ai pu. Pas un autre vert. Oh! Oh non! Un bleu! Oh, ça va être beau! Ok, mais là, il me manque une couleur vraiment comme foncée. Oh non! Ok! Oh! Il aurait fallu vraiment que j'aille une couleur foncée. Oh, je la rechoisis dans l'autre palette, ok? On va le faire avec quatre couleurs. Ok. Je sais qu'il y a des couleurs plus foncées par ici, là. Fait que je vais comme tricher un peu, là, mais juste pour me prendre une couleur foncée. L. Oh, j'ai peur! C'est quoi? Oh non! C'est même pas une couleur foncée! Ok, on va faire ça avec ces couleurs-là. Oh non, vous pouvez même pas voir les couleurs. Ok, c'est comme or. On a un turquoise bleu. On a un beige, une couleur de fond, puis on a un vert. On va essayer de faire quelque chose avec ça. Je vais peut-être juste aller prendre une couleur vraiment foncée, là. Juste pour faire un maquillage qui a de l'allure. Ok, première chose comme d'habitude, on va utiliser ma base Soft Okur Paint Pot. On va l'appliquer partout sur la paupière. Je vais aller chercher le beige, puis on va l'appliquer partout sur la paupière. Donc, partout sur la paupière, jusque dans le creux un peu plus haut, juste avant d'arriver à l'arcade sourcilière, avec un pinceau en poils synthétiques, j'ai été chercher le vert. Puis on va l'appliquer dans le coin interne de l'oeil. Pourquoi je prends un pinceau en poils synthétiques? Je le répète souvent, mais c'est que les pinceaux en poils synthétiques vont vraiment aller chercher tous les pigments. plus qu'un pinceau en poils naturels. On va voir plus la couleur. C'est ça qui va être le fun avec cette challenge-là, c'est que ça va être vraiment coloré. Le vert, c'est super beau avec les yeux bruns. Je suis contente d'avoir choisi un vert. Not. Non mais sans blague, c'est vrai que le vert fait sortir les yeux bruns parce que souvent dans les yeux bruns, on a du rouge, ce qui est une couleur chaude, puis le vert, c'est la couleur complémentaire. On va faire la même chose dans le coin externe. Puis on va laisser un espace dans le centre. Une fois ça, c'est terminé, avec le même pinceau, on n'a pas besoin de nettoyer la couleur, rien. Je vais aller prendre mon bleu. Avec le bleu, on va aller repasser au même endroit que le vert pour aller faire un beau turquoise. Donc encore une fois, coin interne. Ça fait vraiment des belles couleurs, par exemple. C'est super été. Coloré. Dépendant de comment on est habillé. Aïe, en plus de ça, j'avais même pas vu, mais... Ouais, ça fitte avec mon bracelet. Mais oui, ça peut faire fiter votre maquillage avec des accessoires. Moi, je suis pas pour les kits, par exemple. Les gens qui m'arrivent, moi, puis qui me disent « Ah ouais, je m'en vais dans un mariage, ma robe est rose, j'aimerais ça que mon maquillage match avec ma robe. » Je suis comme « Ah... » Tu sais, on peut faire des maquillages on peut faire des maquillages complémentaires, aller chercher une touche, mais souvent, si le maquillage est de la même couleur que la robe, la robe s'efface. Ok, je divague vraiment, je parle vraiment de n'importe quoi, mais pourquoi pas, en attendant de se maquiller. Comme je vous disais, je vais aller tricher un peu. Je vais aller au moins me chercher une couleur foncée. Je vais aller me chercher un beau brun chocolat. Ensuite, avec un pinceau 217 de Mac, qui est en poils de chèvre, donc naturel, ça va faire plus diffus. On va juste aller adoucir les bordures. Ensuite, on va chercher le brun noir. On l'applique par-dessus. Avec un autre pinceau, un autre blending brush, on va juste aller... Puis, il est un propre, là. On va juste aller dans le creux, mélanger un peu les couleurs pour être sûr qu'on n'a pas de ligne à cause du noir ou du turquoise. Il nous restait une couleur à appliquer qui était une espèce de copper or. J'ai décidé d'aller l'appliquer sous les cils. À peine. Je vais aller réappliquer du vert par-dessus le bleu. Puis, je le joins avec le or. J'ai fait l'air à nerf. Maintenant, j'applique ma base que je ne peux me passer. La XL Booster de l'encombre. Cette base-là, pourquoi je dis que je ne peux pas m'en passer, c'est que de un, oui, ça va déjà donner du volume puis de la longueur. Mais en même temps, ça hydrate les cils, ça les protège. Une fois qu'on l'a mis, on n'attend même pas que ça sèche parce que si ça sèche, c'est là que c'est lait. Là, je me suis racheté un Hypnostar. Il est tellement bon, ce mascara-là. J'en avais un autre, vous pouvez le voir. Il est fini. Il va aller dans mes Empties. Je vais sûrement vous faire un vidéo empty. Si vous me le demandez. Le Hypnostar, comment il fonctionne, il a, on dirait, comme deux brosses. Il est plat d'un côté, il a des grands poils de l'autre. On commence du côté plat. C'est lui qui va faire le plus de volume à la base. Donc, on l'applique comme ça. Puis en faisant des zigzags, c'est là qu'on va appliquer le plus de produits. Séparer les cils. Après ça, on le tourne, on met du côté des grands poils. Puis les grands poils, eux, vont faire la longueur. Vous allez passer votre brosse à la verticale, comme ça. Donc, vous avez la différence entre avec mascara et sans mascara. Comme phare à joues, j'ai appliqué la couleur Warm Soul de MAC. Pourquoi? Parce que ça reste dans les tons chauds. Ça va aller contraster avec mes yeux. Ensuite, j'ai été appliquer le éclat de Revlon, le numéro 1. Et puis, pour le rouge à lèvres, on va appliquer la couleur 322M de Lancôme, qui est un Rouge in Love. Le tube est absolument mignon comme tout, je l'adore. Et puis, c'est une longue durée. Ça dure environ 4 heures. Puis en plus de ça, c'est un bon hydratant. Pourquoi je choisis cette couleur-là? C'est que c'est un corail rosé. Il est un peu plus rosé qu'orangé, mais il va vraiment donner une touche sexy. Et voilà, le look est complété. Le challenge, j'ai fini. C'était pas un challenge qui était facile, mais c'était le fun à faire. C'était différent, très coloré. Puis en même temps, ça donne des idées quoi faire quand on a des bleus, des verts, qu'on sait pas nécessairement comment se maquiller. J'ai pu vous montrer un petit peu. Puis en plus de ça, vu que j'ai mis une couleur or en dessous, j'y avais pas pensé, mais en fait, ça match vraiment avec comment je suis habillée. Mais comme je vous disais, les accessoires, tout ça, c'est bien des fois de faire des petits rappels. Donc le or, la ligne or en dessous des yeux, le turquoise, ça a donné, mais mon bracelet est turquoise et bleu, donc ça va rappeler au niveau des yeux. En fait, pour ce qui est du tag, les filles, vérifiez simplement si votre nom est dans la barre en dessous. Puis je vous invite à le faire, j'espère que vous allez avoir du plaisir à choisir les couleurs au hasard puis à vous faire un maquillage avec ça. Alors, on se voit lors du prochain vidéo. Bye les filles! Cours 101 de bord pour apprendre à faire des shooters de roulettes russes. Jack, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de sucrer nos limes. Normalement, c'est du citron, mais là, on n'a pas de citron fait que c'est du plat ligne. Ça, c'est notre garniture. Ensuite de ça, dans nos shooters, on met une demi-once de gueliano. Ok. Les shooters, c'est une onze, donc juste de le mettre à moitié. Ensuite de ça, une demi-once de vodka. On prend nos limes. Eh bien là, on va mettre... On va mettre de là, hein? Très important pour la roulette russe de se mettre sur une surface qui ne brûlera pas. Ok. Donc, on va s'installer sur une assiette. Puis là, je le mets de même un? Exactement. Ok. Donc, la lime drapée dans le sucre sur le shooter. On avait déjà préparé une demi-once de sambuca pour flamber. Ok. Tu tournes. Exactement. Ok. Et puis là, tu verses. Wouhou! Fire! Wouhou! Ok. Oh my God! Ok. Un, deux, trois, je vais souffler. Yeah! Cheers les filles! Je pourrais me maquiller comme un teint avec ça. Je me suis trompée. Je ne me rappelle même plus c'est la quête. Ah oui, ok. C'est bon, je les vois. C'est lui qui va faire le plus de volume. Je suis arrivée tellement vite de me les caisse dans l'oeil. Ok, ça n'a pas marché. de la ville. C'est bon.